Le premier tome ou le premier épisode d'une oeuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga d'adaptation. Chaque grua, un membre de l'église possédant les yeux du démon est chargé d'éliminer la menace. Le dieu des cadavres lui propose alors le jeu des enfants, une magie inconnue. Bien que chaque grua refuse avec violence, le jeune homme disparaît brutalement dans un faisceau de lumière. Il se réveille alors avec la mémoire embrumée dans le corps d'un jeune garçon dans une ville à l'allure moderne. Ce manga est de Narita Ryougo au scénario et Fujimoto Shinta au dessin, publié par Ki-Wun avec 4 tomes pour l'instant. Alors c'est un isekai, c'est juste un isekai inversé, c'est tout. Mais ça reste assez violent avec des monstres assez effrayants. C'est à noter, parce qu'il n'y aura pas non plus 50 trucs à noter. Mais déjà rien qu'inverser le concept du isekai c'est plutôt une bonne idée. A voir ce que ça peut faire sur la durée. Mais pour l'instant je trouve ça correct. En plus c'est assez marrant parce qu'il y a vraiment un côté RPG au début de l'épisode, quand ils sont dans le monde fantastique. Et quand ils sont dans le monde réel c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus succinct. En fait c'est un monde réel avec des pouvoirs de MMORPG. Tout ce qui se passe est assez convenu. Même si il y a un fanservice ou en tout cas il y a une sexualité assez gratuite. Très très gratuite, c'est même plus gratuite cette donnée qui rend un petit peu mal à l'aise. Un isekai inversé horrifique avec du cul. Akatsuki Iride est une personne très populaire dans la communauté du jeu vidéo. Un jour il débloque un contenu caché dans un mystérieux jeu gratuit appelé Naka no Ito Genome. Peu de temps après, il se réveille et se rend compte qu'il a été kidnappé et amené dans un endroit étrange en compagnie d'autres personnes. Chacune de ces personnes sont spécialisées dans différents joueurs de jeu. Cet anime du studio Silverlink est fini en 12 épisodes et disponible sur ADN. Alors c'est une sorte d'isekai quand même. En fait c'est un peu con. A cause de la mise en scène, on a l'impression que le mec éternue et arrive dans un jeu. C'est un peu l'isekai par l'éternuement. C'est un peu ridicule. L'isekai par maladie. C'est un concept où tu meurs si tu fais pas assez de vue. C'est Youtube en fait, c'est juste ça. Ou c'est Twitch. En fait il y a trop d'explications pour quelque chose de simple, enfin un concept assez simple. Et pourtant ils arrivent à une grande scène compliquée et en fait on comprend qu'il y a pas vraiment d'histoire. En plus d'avoir une réalisation totalement classique, banale, ça n'a vraiment aucun intérêt. Un isekai par maladie, ce qui a trop de sens, est trop compliqué. Allez, à une prochaine fois et lisez des mangas !